bonsoir à toutes et à tous ce soir j'ai le plaisir de vous présenter ce live en direct depuis la terrasse de la crêperie le jardin breton si nous sommes ici aujourd'hui c'est parce que pour la première fois cet été la ville de verneuil va mettre en avant les terrasses de nos commerçants avec les festivités un programme d'animation qui va rythmer votre été ce sera le cas ici mais également dans tous les autres établissements de restauration de notre ville qui accepteront par ailleurs de nous recevoir pour des lives les prochains mois du 21 juin au 21 septembre les associations et les services municipaux vous proposeront en effet une multitude d'animations et d'activités dans tous les quartiers bien évidemment les protocoles sanitaires en vigueur s'appliqueront selon la date à laquelle l'animation se déroulera ils seront détaillés sur place ou lors de l'inscription rendez vous pour commencer lundi prochain à l'occasion de la fête de la musique de 19h à 22h30 vous pourrez écouter plusieurs formations sur une scène installée sur la grande rue piétonisée le groupe le groupe florence p qui vous fera découvrir un répertoire de standards immortels revisité ainsi que des compositions originales de jazz soul plus blues pop rock et variété française ou internationale dany doris l'acteur incontournable de la scène jazz et propriétaire du caveau de la huchette qui présentera son quartet jazz swing and blues une formation qui fera vivre à verneuil l'ambiance du célèbre club de jazz du cinquième arrondissement de paris et enfin sunalaita groupe issu de différents styles musicaux et de langues français créole anglais espagnol qui sera également de la partie attention pour respecter les contraintes sanitaires les spectateurs devront obligatoirement être assis soit une terrasse de restaurant soit sur les sièges que nous allons mettre à leur disposition en nombre limité aucune position debout ne sera accepté cette fête de la musique est un prélude de vos animations musicales estivales jusqu'en septembre il y aura du piano voix des trios de cuivre de flûte à bec de musique de film et des medley de jazz une bande à à cela s'ajoute un grand karaoké là et sur la place du marché le 14 juillet et un concert hommage à queen par le groupe save the queen le 28 août sur la place du marché également au delà de ces animations musicales le centre ville et ses terrasses sera également un lieu de fête tout l'été et même un terrain de pétanque va être installé dès le 3 juillet à côté de l'église en terrasse vous attendrons par ailleurs des soirées maquillage pour les enfants de la magie des caricatures des soirées jeux etc l'été à verneuil ce sera également des escape game des spectacles du théâtre des guinguettes des ateliers créatifs des jeux mais l'été à verneuil ne sera pas seulement festif il sera aussi sportif avec des démonstrations et des initiations au tai chi au kung fu au karaté à la gymnastique au basket au tennis au tennis de table ou encore au yoga comme vous pourrez le voir il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts pour passer un bel été à verneuil vous pouvez retrouver le programme complet des animations dans le nouveau journal de la ville que vous allez recevoir cette semaine dans vos boîtes aux lettres mais également sur le site internet de la ville www.verneuil78.fr une surprise vient s'ajouter à ce programme d'animation la ville va retransmettre les matchs de l'euro de foot sur écran géant une fois levé les restrictions de couvre-feu en juillet c'est à dire à partir des quart de finale bien entendu nous espérons tous que la france sera encore de la course à ce moment là l'écran géant sera installé sur la plaine de jeu au complexe sportif françois ponce où nous nous retrouvons donc dans une fanzone et puisque je parle de sport et en particulier de ponce je l'ai brièvement évoqué la semaine dernière il y a du nouveau dans le dossier du complexe sportif fermé depuis l'apparition de fissures en décembre dernier les sondages et fouilles supplémentaires que nous avons effectué ces dernières semaines ont permis d'identifier l'origine de ces fissures je vais essayer de pas être trop technique mais ce sont des rétractations du b des béton qui ont entraîné des mouvements du bâtiment ce phénomène est lié à une erreur de conception du complexe le maillage structurel permettant la limitation des mouvements de rétractation des bétons qui est inexistant de plus les écarts de températures importants enregistrés entre les espaces occupés par le gymnase et ceux de la piscine ont accentué le phénomène pour y remédier les travaux de reprise de la structure sont nécessaires ils viennent de démarrer j'espère prochainement de très bonnes nouvelles le complexe devrait pour ouvrir au public au plus tard à l'automne 2021 tout cela étant dit il me semble important encore une fois de revenir et de faire un point sur la vaccination à partir d'aujourd'hui la vaccination est ouverte en france à tous à partir de 12 ans pour faire vacciner son enfant les deux parents doivent obligatoirement donner leur accord et remplir une attestation disponible en téléchargement sur le site du ministère de la santé il est nécessaire qu'au moins un des deux parents accompagne son enfant sur le lieu de vaccination pour les mineurs de 16 ans ou plus qui souffrent d'une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19 certifié par un professionnel de santé il est possible qu'un seul des deux parents autorise la vaccination de son enfant celle-ci étant alors considérée comme un acte usuel de l'autorité parentale il est à noter que la ville n'aura plus de créneaux de vaccination à poissy puisque dorénavant tout le monde peut s'y inscrire directement via doctolib il n'y aura donc plus de liste d'attente bien sûr pour des cas très particuliers la ville continuera d'accompagner le public très âgé isolé au besoin même si la plupart d'entre eux sont déjà vaccinés par ailleurs plusieurs établissements scolaires de la ville les écoles élémentaires la source et jaurès la maternelle jaurès ainsi que l'ensemble du groupe scolaire la garenne ont été choisis par l'agence régionale de santé l'ARS pour une vaste campagne de dépistage de la Covid des tests salivaires seront pratiqués vendredi toute la journée sur tous les élèves dont les parents auront donné leur consentement les services de la ville seront bien évidemment présents pour accompagner cette opération du personnel municipal sera notamment mobilisé pour assurer l'accueil des élèves et l'étectage des pots du prélèvement par ailleurs peut-être faire un point sur les prochaines actualités de notre ville d'abord la reprise des activités à béjars et l'espace béjars qui accueillera vendredi soir à 21h le spectacle de tom villa intitulé les nommés sons le comédien et chroniqueur se glisse pour l'occasion dans la peau d'un animateur d'une cérémonie de remise de prix bien particulière rendez-vous vendredi vendredi soir à 21h vous pouvez réserver vos places au 01 39 71 59 33 ou sur béjars at villeverneuysursen.fr ville-verneuysur-sen.fr avec des tarifs de 9 à 34 euros par ailleurs en fin de semaine également vendredi la cérémonie du 81e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 prononcé par le général de gaulle se déroulera à huis clos vendredi à 11h en présence des représentants des associations des anciens combattants la commémoration sera retransmise en direct sur la page facebook de la ville malheureusement elle ne pourra pas être ouverte au public puisque encore une fois nous sommes encore soumis au protocole sanitaire très restrictif cette semaine encore dimanche c'est le premier tour des élections départementales et régionales les bureaux sont ouverts de 8h à 20h mais attention veillez bien avant de vous déplacer à vérifier où se trouve votre bureau de vote en raison de l'organisation du double scrutin certains bureaux de la ville trop petits ont en effet été transférés dans des locaux plus vastes pour respecter les contraintes sanitaires les bureaux 3 4 8 et 10 situés habituellement dans l'enceinte des écoles chemin vert et Jacques Prévert sont ainsi déplacés au gymnase la garenne rue de bazincourt le bureau 5 situé habituellement à jean jaurès 2 est déplacé à l'espace maurice béjard dans la salle d'exposition toujours sur le boulevard andré malraux et les bureaux 6 7 et 9 sont déplacés au gymnase coubertin rue janzet vous retrouverez toutes ces informations dans vos boîtes aux lettres ou un courrier personnel vous êtes envoyé par ailleurs nous sommes toujours à la recherche d'assesseurs pour cette élection si vous avez envie de suivre le vote par l'intérieur et que vous êtes disponible dimanche contactez nous directement par e-mail à melody.sena advil-verneuil-sur-sn.fr et parmi les autres actualités un mot pour nos seniors est-ce que vous connaissez la cohabitation intergénérationnelle ce concept incite les personnes âgées à héberger sous leur toit un ou une étudiante en échange au choix d'un loyer modéré de menu service ou de sa simple présence ce dispositif qui existe depuis 2006 permet à une personne âgée de rester à son domicile le plus longtemps possible et lui apporter éventuellement selon la formule choisie une petite somme supplémentaire à sa retraite et c'est aussi très avantageux pour les jeunes qui peuvent bénéficier d'un logement très bon marché près de leur lieu d'étude et immédiatement vous pensez sans doute à ceux qui fréquentent les instituts de formation de l'hôpital meulant les mureaux mais également pensé aux sections post bac de l'école notre dame les oiseaux et d'autres établissements supérieurs des environs outre d'être âgés d'au moins 60 ans la seule condition pour adhérer au dispositif et de disposer d'une chambre libre dans son logement et bien entendu d'aimer échanger et discuter avec des jeunes pour le développer à verneuil la ville a confié la mise en relation et la sélection des candidats à l'association ensemble to generation ensemble de génération vous pouvez regarder directement sur le site internet www.ensemble2generation.fr ou auprès de françoise messe par courriel af.maetz at ensemble2generation.fr ou directement par téléphone au 06 26 66 29 51 en parlant d'actualité senior j'en profite pour vous annoncer que le salon de la résidence pour personnes âgées de la pierre expose des oeuvres réalisées par les seniors verneulien durant quatre mois dans le cadre du dispositif evelyn étudiant senior porté par le département vous pouvez visiter l'exposition de 9h à 17h du 17 au 24 juin enfin un mot sans doute sur la prévention canicule en prévision d'un éventuel épisode de canicule le ccas le centre communal d'action sociale de la commune recense toutes les personnes âgées de plus de 65 ans ainsi que les personnes en situation de handicap sur son registre l'objectif est de s'assurer du bien-être de la sécurité des plus fragiles pendant cette période pour vous faire recenser vous pouvez appeler le centre communal d'action sociale directement au 01 30 06 51 32 ou par courriel à ccas at ville-vernoye-sur-sen.fr pour conclure je souhaiterais faire un petit point sur la situation du stade régis puisque je me suis engagé à vous faire un bilan régulier que je ferai d'ailleurs toujours lors de mes séances live pour mémoire les caravanes sont arrivées le dimanche 6 juin et d'ailleurs dès le lendemain lundi 7 juin notre huissier était sur place pour constater la situation dans la foulée une procédure de référé a été réalisée par l'avocat de la ville demandant que soit ordonnée l'expulsion des gens du voyage de ce site qu'ils occupent comme vous le savez illégalement ce référé que j'ai ici leur a été communiqué le tribunal administratif de versailles n'a pas encore rendu sa décision pour mémoire nous n'avons pas pu évacuer le terrain parce que notre intercommunalité en charge des aires de grands passages n'est aujourd'hui pas en règle gps co notre intercommunalité planifie un projet sur triel carrière afin d'être prochainement en règle mais celui ci coûte cher alors que notre intercommunalité a des difficultés financières et surtout en ce lieu comme partout personne ne souhaite créer ces aires à proximité de sa commune ce qui explique toujours la lenteur de ses opérations cela dit à ma connaissance et pour l'instant le projet est toujours sur les rails et à l'ordre du jour pour ce mandat de mon côté comme je l'avais également annoncé je me rends régulièrement sur place au stade régis où j'ai pu échanger encore avec les gens du voyage mais également avec des promeneurs qui avaient des questions les gens du voyage ont pris à leur charge directement une benne à ordures ce que nous avions imposé afin d'assurer la propreté du lieu pour ce qui est de la sécurisation prévue après le départ des caravanes nous y travaillons et cela sera réalisé dès le départ du convoi mais pour des raisons évidentes je ne communiquerai pas avant sur ce sujet sur cela je vais prendre peut-être quelques questions avec d'abord un petit oui un petit mot sur les masques puisque nous avons des questions sur est ce que les masques doivent être continués à être portés directement en ville ou sur les autres espaces de la commune la réponse est rien ne change les protocoles ne prévoient malheureusement pas l'abandon du port du masque l'abandon du port du masque n'est pas à l'ordre du jour il faut continuer à les porter en ville comme partout il ya vous le savez une tolérance seulement pour les promenades en forêt je vais peut-être prendre encore une ou deux questions une question sur la situation en termes de sécurité autour du stade régis encore une fois nous travaillons en coordination avec la police nationale qui est intervenue dès l'arrivée des caravanes et si je sais que de nombreux riverains sont inquiets aujourd'hui la situation n'a pas dégénéré comme certains le craignaient et surtout nous avons pu veiller à ce que chacune des actions qui nous avaient été remontées puissent être immédiatement pris en compte cela a été le cas notamment pour la sécurisation du câblage électrique puisque les gens du voyage s'étaient branchés sur sur la copropriété la gareine l'étang avec des fils qui passaient dans le sous-bois les services techniques de la commune sont intervenus et ont pu sécuriser le lieu les fils ont été remis en place et surtout un balisage a été mis en place également afin de nous assurer qu' il n'y ait pas un départ d'incendie une question sur les horaires de fermeture des parcs notamment du parc de l'orangerie j'ai été cette semaine contacté par plusieurs personnes sur ce sujet de nouveaux arrêtés seront pris en prison signés très prochainement l'objectif est de veiller à ce qu'il à ce que les parcs puissent rester ouverts y compris le dimanche évidemment notamment pour le chanclos sans générer de bruit ou de nuisances pour les voisins par conséquent de nouveaux horaires seront mis en place pour le parc de l'orangerie nous avons reçu plusieurs emails je garderai quelques quelques temps pour échanger avec les riverains et dès les prochains jours nous prendrons des arrêtés afin de fermer le parc de l'orangerie en particulier un petit peu plus tôt puisque de nombreuses personnes nous remontent qu'à 22 heures cela fait tard qu'il y a du bruit et des nuisances et que par conséquent il serait peut-être plus avisé de les former probablement vers 20 heures et nous verrons encore une fois avec les riverains selon vos retours une question sur les contrôles radars quelqu'un qui dit qu'il n'en a pas vu l'ombredin et bien peut-être que vous rouliez trop vite et le cas échéant vous aurez peut-être une mauvaise surprise mais encore une fois je ne communiquerai pas tout de suite pour l'instant de nombreuses personnes ont malheureusement été flashées sur la ville nous continuons notre audit sous forme de mise en place de radars mobiles sur la commune l'objet qui fait tant d'avoir d'ici les prochains mois un bilan avec le nombre de personnes prises au radar tout au tout dans tous les lieux où les personnes nous avaient remonté des dangers afin d'avoir la réalité de ces dangers voir comment nous pouvons améliorer et comment nous pouvons travailler avec notre intercommunalité sur les voiries les plus dangereuses ces tests ont pu être faits non seulement dans les rues signalées mais également sur la route départementale puisque cela est possible cela est de la compétence de la commune l'objectif est tout simple faire de la prévention mais également améliorer la prise en compte de vos demandes afin d'en voir la réalité de les évaluer et de pouvoir trouver des solutions sur cela je vais peut-être m'arrêter vous souhaitez une bonne soirée et prendre le reste de toutes vos questions par écrit comme d'habitude évidemment je ne communiquerai pas forcément tout à l'écrit puisque nous avons reçu énormément de commentaires notamment sur les caravanes plus de 200 commentaires sur les derniers postes l'objectif étant de pouvoir être transparent mais ne pas non plus mettre en danger ni les riverains ni personne et par conséquent au besoin j'échange soit en privé avec certains d'entre vous et surtout encore une fois reprendrai surtout toutes vos questions pour y répondre mardi prochain lors du prochain live je vous souhaite une bonne soirée merci 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 merci